– L'autre jour, au bar de Campagnol, le patron a joué avec sa télécommande à l'heure des actualités régionales, parce qu'il faut savoir que par le satellite, on a le choix de regarder les 6 ou 8 éditions par région à partir de 19h. Et là, il nous met donc la région parisienne, tout en servant ses demi. Et ce soir-là, il n'y avait pas Gustave au comptoir, c'est dommage, mais il y avait un brave type nommé Marcel, qui a fait une carrière de petite entrepreneur de maçonnerie, à la retraite naturellement, mais contrairement à ses homologues, je veux dire à les maçons qui l'employaient, lui n'a jamais bu tellement, il va à l'église, surtout depuis la mort de sa femme, il s'entretient physiquement pas mal en faisant du vélo électrique, du coup il est en pleine forme, et là ça s'est vérifié, aussi dans la colère, car il a fait un véritable coup de sang devant la télé du bar, il a même tapé du poing sur le comptoir en disant « putain, je ne peux pas le croire ». Quand il s'est intéressé à ce qu'ont raconté les actualités régionales de Paris, c'est-à-dire à la vie des quartiers, des associations, des manifestations et des marchés par arrondissement, il a failli s'étrangler en buvant son parier citron, quand il a entendu un grand noir de 17 ans adresser des remontrances au maire d'un arrondissement du nord de Paris, devant les caméras, sur le thème « ouais, il n'y a rien qu'à fait pour nous au niveau 2 ». Alors au niveau quoi ? Des terrains de foot, de la piscine, franchement disait-il, les jeunes ils ont trop la haine, il était dans l'élégance permanente ce jeune homme, et il disait « c'est pas étonnant si ça va péter ». Je cite. Et là, notre Marcel s'est écrit à son adresse devant le poste, « ça ne serait pas étonnant non plus si on venait de péter la gueule ». Oui, il a pris à témoin, comme ça, un homme de son âge qui s'appelait Jojo au comptoir, il lui a dit, comme dans Cyrano, et il dit « hey Jojo, quand on avait 16 ans au village, est-ce qu'on allait nous voir le maire pour lui dire qu'il n'y avait pas assez de terrain de foot ? » Eh ben non, a répondu l'autre, d'autant moins que le maire c'était ton père, et que ce n'était pas le genre à recevoir des pétitions. « Non mais sérieusement, a dit Marcel, quand on voulait jouer au foot dans le champ après la rivière, qu'est-ce qu'on faisait ? » « Non mais je suis sérieux là ! » Donc il lui posait vraiment la question. Alors Jojo a fait un effort de mémoire pour la galerie, il fait son sketch, il s'est prêté au questionnaire, il a dit « ben on mettait des chandails, on roulait en boule pour faire les buts. » « Qu'est-ce qu'on buvait dans nos gourdes ? » « Ben de l'eau, par dit. » « Et qu'est-ce qu'on avait comme chaussures ? » « Des gaudillots de Marc Lègle, je me souviens, ou des pâtes au gaz de chez la hutte. » « Mais moi j'ai quand même eu des souliers de foot, » nous a dit le monsieur, et qui te les avait offerts ? « Ben j'avais économisé, » a dit Jojo, je m'en souviens très bien, c'était en 1962, l'année des accords déviants. « Eh ben moi, » a dit Marcel, « ma fille habite à Toulouse, dans un coin où il y a des cités, et tu verrais ça ces gamins, ils sont tellement fluos qu'on a l'impression d'être au vestiaire de la DDE. Des souliers à bandes, des shorts verts réfléchissants, etc. Ils jouent à l'entraînement sur une espèce de pelouse en caoutchouc vers Pomme. Le soir, elle est éclairée de projecteurs géants payés par le contribuable. Il y a 20 personnes d'encadrement. Ils partent jouer des derby dans la ville d'à côté avec un bus tout neuf. Et quand FR3 Région les interroge, c'est pour leur faire dire qu'ils ne partent pas en vacances, c'est que ça les dégoûte, c'est dommage. Moi j'aime bien le foot, nous a-t-il dit, j'y vais souvent, tu vois je ne peux pas imaginer, tu ne peux pas imaginer leur comportement. Ils crachent dans les couloirs parce qu'ils ont vu que Zidane ne le faisait. Ils ont 10 ans à peine et ils choisissent déjà la voiture qu'ils vont s'acheter quand ils seront des nababs couverts de filles à Miami. Ils se prennent tous pour Ronaldo. Ils existent tous sans rien donner, sans rien offrir. Ils discutent les décisions de l'arbitre comme s'ils allaient le tuer en sortant un coup de poing. Et ils boivent des trucs énergétiques dégueulasses et à 2 euros la bouteille, une bouteille en plastique argentée qui jette derrière les buts en partant comme si c'était normal que le personnel du stade la ramasse derrière eux. Alors ce genre de mec, en camp de jeunesse, est le plus vite possible et sans portable, crois-moi, me dit-il. En tout cas, moi, je ne veux pas de petits enfants comme ça. Je n'ai pas travaillé 50 ans pour voir ces cons-là me faire un doigt en disant qu'on ne fait rien pour eux. Jojo lui a dit, calme-toi, calme-toi, personne ne t'insulte ici. Et l'autre a répondu, mais quand la télé montre ça, elle insulte tout le monde. Et le pire, c'est qu'on est obligé de la payer cette télé pour lui permettre de continuer. Le patron du bar a coupé la télé, mais elle nous a manqué tout de suite. Alors du coup, il a rallumé sur autre chose. Et là, on a vu le président français qui glapissait au micro que les autres pays étaient gouvernés par des fous. Et Marcel a dit, allez, allez, resserre-moi quelque chose, je vais m'énerver là. Ça s'appelle Campagnol TVL et on peut se resservir à volonté sur YouTube. Il y a près de 500 numéros. Merci.